Ok, on continue. Cette fois-ci, on va voir le cas où l'on a à calculer encore la somme de r fois sin x cos x dx et que, premièrement, r est de la forme r de sin x et cos x se présentent sur la forme de sin x à la puissance n et puis cos x à la puissance n. D'accord? On a ça. D'accord? L'expression r ici se présente, alors, contenant des termes en sin x cos x, c'est un produit. D'accord? Donc, il y a plusieurs cas ici à considérer. D'accord? On va les voir. Alors, d'abord, il y a le cas où si l'un au moins, alors, bien entendu, il faut dire que n, m, appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Donc, si l'un au moins est impaire. D'accord? Si l'un au moins est impaire. Donc, il faut poser, par exemple, posons, par exemple, alors, pour, imaginons, bon, pour fixer les idées, on va imaginer, supposons que, alors, supposons que c'est n, n est impaire. C'est n qui est impaire. Supposons que n est impaire. Et bien, dans ce cas, on va poser n, il y a 2p plus 1, avec p, un entier. D'accord? Un entier. Et bien, on va voir, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir r de sin x et cos x, qui, on va remplacer n par quoi? Par 2p plus 1. Donc, on va avoir sin de 2p et plus 1 x ici, alors, et puis cos x à la puissance m. Et bien, cette intégrale i, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de développer, on va dire, par exemple, sin à la puissance 2p x par sin x. Ça, ce n'est pas un péché. D'accord? Ce n'est pas un péché, c'est normal. D'accord? Vous voyez? C'est normal. Et puis, cos m x dx. Ok? Et bien, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de, cette expression, ici, p est pair. D'accord? P est pair ici, 2p. Alors, 2p est pair. Vous voyez? C'est un 2p, 2p est pair. D'accord? 2p est pair. Dans ce cas, on va écrire 2p à la puissance x comme étant un sin carré x à la puissance p. Et puis, ici, je dis cos, alors sin, sin x cos m x dx. D'accord? Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer sin carré x, d'accord? En 1,5. Et, alors, ça, on le sait, justement, que quand on a, ok, quand on a des termes comme ça, ici, on peut transformer ça en cos de manière à faire un chemin de variable comme on avait fait précédemment. Donc, ici, on va poser sin carré x égale à 1 moins cos carré x à la puissance p. D'accord? Et puis, sin x est cos m x dx. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va poser, alors, posons, alors, t égale à cos x, ce qui va nous permettre d'écrire dt est égale à moins sin x dx. Donc, assurément, vous remarquez le terme, le terme en sin x dx, ici. Et bien, on va écrire i est égale à la somme de 1 moins cos x, c'est quoi, c'est t, ça fait t carré à la puissance p. D'accord? Maintenant, sin x dx va être remplacé par moins 2t. Mais cos x, c'est quoi? Cos x, c'est t. Donc, ça va nous donner t à la puissance m. Et puis, sin x dx va être remplacé par dt. Je vais mettre dt, ici, et 1 moins 2or, ici. D'accord? Et puis, avec ça, on obtient une expression, une expression antée. D'accord? On obtient ici une expression antée. Alors, c'est la première façon, lorsqu'on a l'expression n, r de sin x cos x est égale à un produit d'une puissance de sin x, d'une puissance de cos x. Donc, on fait, on va supposer, bon, maintenant, si les deux sont impères, peu importe, mais on a dit si l'un au moins est impère. Maintenant, je suppose que c'est n qui est impère. Bon, si n est impère, je pose n est égale à 2p plus 1. Et puis, on a abouti avec une expression clairement antée. Et bien, peu importe la puissance ici, on peut développer. D'accord? Peu importe la puissance ici, on peut développer. Et puis, vous trouvez l'intégrale donnée. Et bien, ok. Deuxième cas. Et deuxième cas. Maintenant, si n et m sont impères, si n et m, alors, sont pères, deuxièmement, d'accord? Et petit b, sont pères. Les deux sont pères. D'accord? Rappelez-vous que n et m, c'est antémière. Si n perd, m perd, et bien, on peut poser, on peut poser n égale à 2p, perd, d'accord? Posons. D'accord? On pose ici, posons, n égale à 2p, de même, on peut poser m, d'accord, égale à 2q, avec un pq entier. D'accord? Maintenant, on va avoir l'intégrale de l'expression de sin n x cos m x d x. On remplace quoi? On remplace et n par 2p, ça va faire sin x à 2p. Et m par quoi? M par 2q, ça va faire cos x à 2q. D'accord? Et bien, d'x, arrivé ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre sin, somme de sin, carré x à la puissance p. D'accord? De même, on peut prendre ici cos carré x à la puissance q d'x. Ici, ce cas est un peu différent. D'accord? Ici, il faut, il faut prendre, alors il faut poser, alors comme on le sait, comme on sait, d'accord? On sait que sin carré x, c'est un demi moins un demi cos 2x et cos carré x est égal à un demi plus un demi, c'est cos 2x. Ah, c'est important ici, c'est important de rappeler de cela, bon, c'est sur des formules de la trigonométrie. Donc, ça conduit, donc, ça conduit à somme sin carré x, on remplace par un demi moins un demi, d'accord? Cos 2x à la puissance d'un demi plus un demi cos 2x à la puissance q et puis dx. Donc, on reste avec les termes en x. Eh bien, ici, on peut faire sortir 1 sur 2p, d'accord? 1 sur 2 à la puissance p, d'accord? On fait sortir 1 demi par factorisation à la puissance p. Tout comme on peut faire sortir 1 demi ici à la puissance q, d'accord? On peut faire sortir 2 alors à la puissance q, d'accord? Et puis, on a somme de 1 moins cos 2x à la puissance p par 1 plus cos 2x à la puissance q, et puis dx. Donc, ce qui nous donne 1 sur 2 à la puissance p plus q, ici, somme de 1 moins cos 2x, d'accord? À la puissance p par 1 plus cos 2x à la puissance q, dx. Donc, ici, il nous reste seulement à développer l'expression ici, d'accord? Donc, on a laissé, n'est-ce pas, les termes en puissance ici, n et m, et on aboutit à des expressions en somme, d'accord? Ici, qu'on peut développer, alors, sur la puissance p, d'accord? Ici, on va développer, sur la puissance q, alors, le binôme, d'accord? Le binôme, et puis, et finalement, on va rester des expressions en cos 2x à la puissance p, d'accord? Parce que, justement, si cos carré x est égal à 1 demi plus 1 demi et cos 2x, Donc, si on a cos 2x ici, on va avoir 4x ici. Mais ce sont ces choses-là qu'on va avoir dans cette intégrale à calculer, d'accord? C'est fondamental, ici, de maîtriser ce genre d'intégrale, d'accord? C'est fondamental. Et maintenant, ici, et voilà, des méthodes, je ne sais pas, on va devoir, sous peu, peut-être, élucider, faire apparaître d'autres méthodes, peut-être dans les calculs, on va arriver avec, je ne sais pas. Mais, quand même, je vous invite à faire vous-même, avant de faire des calculs, de commencer par faire ce genre de démonstration, d'accord? Avec les démonstrations, ça veut dire que vous comprenez les choses, et puisque vous comprenez les choses, avant même de faire les calculs, donc, en faisant les calculs, vous n'allez pas avoir de difficultés, d'accord? Alors, maintenant, n'est-il pas important de prendre un exemple, ok? Ici, je prends ça. Ok, je prends ça. Ici, on a à calculer l'expression, l'intégrale. On a, ici, un i est égal à la somme de cos cubiques sur sin quatrième x dx à calculer, d'accord? Donc, ici, je crois que c'est facile, en fait, parce que, là, nous avons 3 qui est impaire, d'accord? 3 qui est impaire, 4 est impaire. Dans cette expression, on peut l'écrire sous la forme de cos et carré x par cos x. Et, sur, ici, on peut écrire, c'est sin carré x, d'accord? Au carré, vous voyez? Voilà, eh bien, ici, ça va faire, alors, bien entendu, il y a des x, d'accord? On va répéter textuellement la méthode. Donc, ici, on va avoir cos carré x et cos x sur sin carré x, c'est 1 moins, et cos et carré x au carré, et puis, et des x, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de poser, d'accord? Et, on va essayer de poser cos x, d'accord? Alors, de poser ici et sin x égale à t, on n'a pas besoin de développer ici, d'accord? Ok, bon, pas la peine, on n'a pas intérêt de poser ça, d'accord? Parce que, là, il faut trouver sin x pour la dérivée pour trouver cos x, d'accord? Donc, posons ici, t égale à sin x, d'accord? Eh bien, ça nous conduit à dt qui va faire cos x dx. Vous remarquez, on a cos x dx ici, donc, c'est pas grave. Donc, i est égale à somme. Donc, cos x, c'est quoi? Ici, alors, bien entendu, cos x, c'est 1 moins, alors, ici, je dois rappeler que c'est ça qu'il me faut faire, d'accord? Cos carré x, c'est 1 moins sin carré x, d'accord? Et, oui, cos x dx sur sin quatrième. Donc, j'ai pas besoin de faire, je vais changer, moi, ici, sin x, sin quatrième x. Donc, ici, on pose sin égale à t, donc, on va avoir 1 moins t carré, d'accord? 1 moins t carré, et puis, cos x dx n'est autre que dt, d'accord? N'est autre que dt sur, ici, sin quatrième x, ça veut dire, puisque sin x et t, ça va faire t à la puissance 4, ok? Donc, automatiquement, ça fait somme de dt sur t4, d'accord? Moins et dt sur t2, d'accord? On simplifie, ici, voilà. Et puis, ici, ça va nous donner t exposant moins 4 plus 1 sur moins 4 plus 1, d'accord? Voilà, et ici, moins 1 sur t carré, ce sera 1 sur t. Alors, ce qu'il faut dériver pour trouver ça, ok? Et puis, une constante c, donc, ce qui nous donne moins 1 tiers t3, ici. D'accord? On va avoir t plus 1 sur moins 3, on fait descendre ça, et puis moins 4 et plus 1, ça fait moins 1 tiers t3, plus 1 sur t, plus c. Et ce qui nous donne i, ce qui nous donne i, est égal à moins 1 tiers, moins 1 sur 3t, 3t. Et t, c'est quoi, sin x. Maintenant, au cube, vous avez sin et cube x, et plus 1 sur t, qui est sin x, et plus une constante. Voilà la valeur de l'intégrale. D'accord? Voilà la valeur de l'intégrale. Aussi simple que cela. Ok? Bon, je prends une autre, d'accord? Ça fait déjà 15 minutes. Je prends ça. Ok? Donc, ici, j'ai à calculer, par exemple, sin 4e x. D'accord? J'ai à calculer ici, i est égal à sin 4e x. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le cos ici, mais c'est facile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on avait fait, quand on avait l'exposant paire, on avait écrit, on avait posé q égale à m, ou bien n égale à 2p. Eh bien, 2p signifie que c'est sin 4e x à la puissance 2 dx. Et selon la démonstration, on a fait, on a écrit ça sous la forme de 1 demi, moins 1 demi, d'accord? Cos 2x à la puissance, alors sin 4e x, c'est ça, au carré et puis dx. Donc, on peut faire sortir 1 demi à la puissance 2. Donc, ça va faire 1 quart, somme de 1, moins cos 2x au carré dx. Et puis ici, on développe, d'accord? On développe ici, le binôme, ça fait 1, moins 2 cos 2x, plus cos carré 2x dx. Mais, arrivé ici, vous allez comprendre qu'on a cette expression qu'il faut encore linéariser, pour bien rendre plus simple. Donc, comme cos carré x égale à 1 demi plus 1 demi cos 2x, Donc, si on a 2 ici, il faut multiplier 2. Donc, cos carré 2x, ça fait 1 demi plus 1 demi cos 4x. Et c'est ça qu'on va mettre ici. Donc, ici, il va être 1 quart, somme de 1, moins 2 cos 2x. Et on remplace toute cette expression par 1 demi plus 1 demi cos 4x dx. Donc, on passe de puissance 4 à puissance 1. Donc, dès qu'on arrive ici, c'est simple. Donc, on peut calculer d'abord l'intégrale, parce qu'on n'a aucune formule directe pour calculer une intégrale à la puissance 4 ici. Donc, il faut passer des puissances supérieures à 1 à des puissances 1. Donc, c'est comme ça. Donc, on appelle ce processus une linéarisation, d'accord? Alors, maintenant, eh bien, ça va faire ici 1, 1 quart. Somme, on a ici 1 plus 1 demi, ça fait 3 et demi, d'accord? Et puis, moins 2 cos 2x plus 1 quart. Et cos est 4x dx. Donc, ce qui fait ici, on a 1 quart. Et en T, on va avoir 3 demi. Alors, en dx, on a 3 demi x. Ici, une primitive de cos 2x, c'est 1 demi sin 2x. Donc, on a déjà moins 2 ici, ça va faire moins sin 2x, d'accord? Parce qu'ici, on va avoir 2 par 1 demi, d'accord? Et une primitive de cos 4x, c'est encore 1. Alors, un subprime, donc ça va faire 1 quart, d'accord? Donc, ça va faire 1 seizième, d'accord? 1 seizième sin et 4x, et ceci plus une constante c. Donc, ce qui nous donne, enfin, nous simplifions. Donc, ça fait 3 huitièmes x moins 1 quart sin 2x. Et ici, ça va donner 1 trente-deuxième. Donc, ici, on a 4. Donc, ici, 4 fois 654. 64 sin et 4ièmes x. Et ceci plus une constante c. Voilà la valeur de l'intégrale ici, d'accord? Donc, ici, quand on a sin 4ièmes x, la méthode veut que, on pose 4 à l'intégrale à multiple de p paires, d'accord? Ça va vers ici sin carré x au carré. Donc, sin carré x, c'est 1 demi moins 1 demi cos 2x au carré. Et puis, si je fais sortir 1 demi au carré, ça va faire 1 quart. Et 1 moins cos 2x, c'est 1 moins 2 cos 2x plus cos carré 2x. Et cos carré 2x, c'est 1 demi plus 1 demi cos carré x. Donc, ça fait 1 quart. Fait que le 1 moins 2 cos 2x, d'accord? Plus cette expression 1 demi plus 1 2. Alors, plus... J'ai mis 1 quart. Donc, ici, c'est 2. D'accord? C'est 1 demi plus 1 demi. Regardez. 1 moins 2 cos 2x, d'accord? C'est 1 moins 2 cos 2x plus 1 demi cos 2x. D'accord? Eh bien, ici, ça va faire... Et ça va faire... Et ça, c'est 1 demi. D'accord? Et puis, ça va faire ici 1 huitième. D'accord? 1 huitième. Et puis, ça va faire ici 4 8 32. D'accord? Je m'excuse. D'accord? Et 32. Voilà. La valeur de l'intégral. Donc, merci beaucoup. D'accord? Nous sommes en train non seulement d'établir les principes et essayer de faire quelques exercices d'application pour vous aider à mieux comprendre les intégrales des fonctions en circulaire. Donc, on va revenir. Il n'y a rien d'autre chose à faire. Merci beaucoup.